Bonjour et bienvenue mes chers élèves. Nous nous retrouvons pour une nouvelle activité de consolidation de ce type. Les adjectifs possessifs. Qu'est-ce que les adjectifs possessifs? Je me rappelle. L'adjectif possessif sert à préciser à qui appartient un objet, un animal, une personne, une chose, etc. Il se place avant le nom. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine. Voici un tableau qui montre le genre et le nombre de chaque adjectif possessif. Donc nous avons « mon », « ton », « ton », « masculin », « singulier ». Il y a des adjectifs « masculin », « singulier ». « Ma », « ta », « ta », les adjectifs « féminin », « singulier ». Et nous avons « notre », « votre », « leur ». C'est « nos », « nos », « beaux », « leur ». Donc pour savoir la différence, on va essayer d'expliquer un peu. Par exemple, si je dis « mon cartable ». Parce que « cartable » est « masculin », « singulier ». « Mon cartable », « ton cartable », « son cartable ». Dans le pluriel, je dis « mes cartables ». « Mes cartables », « tes cartables », « tes cartables ». S'il s'agit d'un nom féminin. S'il s'agit d'un nom féminin. Par exemple, « la trousse », je dis « ma trousse ». Je dis « ma trousse ». Ou bien « ta trousse », ou bien « sa trousse ». Le pluriel reste le même. « Mes trousses », « tes trousses », « tes trousses ». Bon, si je dis « mon cartables ». Bon, si je dis « mon cartables », c'est moi, le possesseur. Un seul possesseur. S'il y a beaucoup de possesseurs, moi et quelqu'un d'autre, on peut dire « notre ». Par exemple, notre classe. Votre classe. Leur classe. Ce n'est pas moi seulement. Moi avec quelqu'un d'autre. On dit « notre ». Si je dis « votre », ce n'est pas « toi seul », « toi » et « ton ami ». Par exemple. Leur, ce n'est pas lui seul. C'est lui et quelqu'un d'autre. Si nous avons plusieurs objets. Par exemple, si je dis « notre classe », ça veut dire « nous », « nous avons une classe ». Mais si je dis « nos stylos », ça veut dire « il y a beaucoup de stylos ». Ce n'est pas un seul stylo. La même chose pour « vos stylos », « leurs stylos ». Attention, « ma », « ta », et « ta », devienne « mon », « ton ». Je sens devant une royelle ou un « h ». Exemple. Mon ami. Regardez « mon ami », il prend un « e » à la fin. C'est un nom féminin. Mais le nom féminin commence par une royelle « a ». Et pour cela, au lieu de « ma », on dit « mon ami ». La même chose pour « école ». C'est un nom féminin parce qu'on dit « une école ». Mais il commence par une royelle. Et pour cela, au lieu de « ta école », on dit « ton école ». La même chose pour « histoire ». « Son histoire ». « Histoire » est un nom féminin parce qu'on dit « une histoire ». Il commence par un âge, lui, un âge non aspiré. Donc, au lieu de « sa histoire », on dit « son histoire ». « Je consolide mes retenus. » Dans les phrases suivantes, j'entoure les adéquats des prothésiques qui conviennent. E. L. Prends, pas, son petit pilonet avant de quitter l'hôtel. B. N'oublie pas, pas, ton carte d'identité. C. Nous te montrerons nos photos à notre retour. D. D. Il ira se promener avec son ami. Commençons par la première phrase. E. L. Prends, petit diviné. Petit diviné, c'est un nom. Oui, un nom masculin. On dit « un petit diviné ». Donc, on va mettre bien « son ». Parce que ça, on l'utilise pour le « féminin ». Donc, on dit « elle » en « son petit diviné ». B. N'oublie pas, ta carte ou bien ton carte. Oui, on dit « une carte ». C'est un nom féminin. Féminin. C. Pour cela, on entoure bien ta carte. Sa carte. N'oublie pas, ta carte d'identité. C. Nous te montrerons nos photos à notre retour. Regardez, photo prend un S à la fin. C'est la marque de « oui » de pluriel. Bien. Donc, on entoure bien nos photos. C. Il ira se promener avec ses amis ou bien son ami. Regardez, un ami qui prend un S à la fin. La marque de pluriel. Bien. Donc, on entoure bien nos photos. C'est un ami. Bien. Deux, je complète avec les adjectives pour si c'est ce qui convient. Mon, votre, mes, nos, pas. A. Elle est partie en voyage avec mère. Ici, on parle d'une fille. Hein ? Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ? Tout simplement. Bien. On va mettre sa mère. Parce que mère est féminin. B. Nous préparons valise. Regardez, valise. Je prends un S à la fin. Et on parle de... Le professeur, c'est « nous ». Donc, nous préparons, oui, nos valises. Vous êtes allé chez ami. Ami, c'est un nom masculin. Mais, le professeur, c'est « vous ». Donc, on va mettre, oui, votre ami. Un seul ami. Je passerai vacances. Regardez, vacances. Je prends un S à la fin. Donc, c'est un nom pluriel. Et le professeur, c'est « je ». Ça veut dire « moi ». Donc, je passerai, bien, mes vacances. J'ai un Ange. Ange, c'est un nom. Parce qu'il y a un singulier. Et si on va mettre, à votre avis, Oui, j'ai mon Ange. Ça veut dire l'Ange de moi. Merci pour votre attention. Et à la prochaine activité.